En présence, les Africains qui étaient en force à l'époque à Alger, qui étaient éblouis par l'organisation des assises francophones à Alger. Et malheureusement, 23 ans après, c'est qu'aujourd'hui que ce projet aboutit. Quelle est la stratégie, parce que je voudrais revenir sur un petit peu la question de mon collègue, la stratégie à long terme et surtout à l'international ? Vous allez effectuer des visites en France, en Russie, en Chine. Malheureusement, il n'y a pas des bureaux dans ses capitales. Il est urgent d'en installer parce qu'il ne suffit pas de faire la couverture seulement le jour même. Il faudrait faire une couverture à long terme, établir les ponts, les capitales avec lesquelles l'Algérie a établi de bonnes relations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important d'encourager l'ouverture des bureaux. La force d'Al-Jazira se mesure avec ses 80 correspondants à l'étranger, pas seulement avec son studio à Doha. Il est important aujourd'hui d'ouvrir des bureaux à l'étranger, aussi bien pour l'APS, parce que l'APS aussi est un pilier des médias algériens, parce que c'est comme ça qu'on va défendre l'image et la parole de l'Algérie à l'extérieur. Merci, Monsieur le Président. Merci. 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 Merci.